Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de le newsletter de Tipsy de cette semaine. Un pourquoi, c'est le pourquoi suivant. Pourquoi Yitzhak à la fin de sa vie est-il devenu malvoyant, sinon aveugle ? Il existe différentes réponses qui sont données, notamment dans les Midrashim. Et tout le monde dit que la raison pour laquelle Yitzhak a cessé de voir, c'est parce que Dieu a voulu l'épargner. Dieu a voulu l'épargner de voir ce qu'était devenu Esaab. Dieu a voulu l'épargner, Dieu a voulu qu'il devienne l'aveugle pour ne pas qu'il ait à donner sa bénédiction, transmettre le flambeau de sa tradition à Esaab plutôt qu'à Yaakov. Et donc tout cela, c'était pour l'épargner. Il y a un commentaire qui est beaucoup plus dur et qui dit que Yitzhak a été rendu aveugle parce que c'est une punition. C'est une punition, pourquoi est-ce qu'il aurait mérité cela ? Parce qu'il est dit à propos du juge que l'interdiction d'accepter un pot de vin, l'autique Hachokhad, pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas accepter un pot de vin ? Ki Hachokhad yaraver kikrim. Le shokhad, c'est quelque chose, le pot de vin, pardon, c'est quelque chose qui va venir et qui va aveugler le jugement des gens qui sont pourtant très lucides. Lorsqu'une personne accepte un cadeau, son jugement, qu'il le veuille ou non, est un petit peu déstabilisé, déséquilibré et il est amené à risquer de mal juger. C'est la raison pour laquelle ça lui est complètement interdit. Et alors Yitzhak, quelle aurait été son erreur ? Ça aurait été d'accepter de son fils lorsqu'il était encore tout jeune. Le texte témoigne que Yitzhak a préféré, a aimé son fils Esaab parce que celui-ci était Saïd, parce qu'il est destiné à un chasseur. C'est une personne qui lui apportait sa chasse et qui en faisait, il lui cuisinait des plats et donc il lui donnait beaucoup de marques d'attention parce qu'Yitzhak aimait effectivement beaucoup ses parents et il le leur montrait bien. Alors, quel aurait été ce déséquilibre qui a été créé ? Eh bien, lorsque Yitzhak ressent toutes ses marques d'attention, il a un petit faible pour lui et il lui donne son blanc-seing. Le problème, c'est que Esaab est aussi Saïd Béfi, mais c'est aussi un chasseur avec sa bouche et il est capable de manipuler les personnes qui l'entourent, tant et si bien qu'avec ce blanc-seing, il continue à faire croire à son père au fur et à mesure qu'il est toujours, l'Esaab qu'il est toujours connu, le gentil garçon, alors que de son côté, il commençait à prendre un chemin un petit peu différent. Alors, celui qui accepte le shohad, celui qui accepte le pot de vin, eh bien, c'est une personne qui s'expose à devenir aveugle, à devenir aveugle à la véritable justice, à la véritable lucidité, sur le plan figuré et puis dans ce cas-ci, sur le plan littéral. Dieu, pour lui permettre de pouvoir rester dans cette illusion que Esaab était toujours le garçon qu'il a connu, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie et que Esaab se détériore moralement, eh bien, sa vision diminue et il continue à ne voir en son fils que celui qu'il a toujours perçu, un moyen peut-être de le protéger. Mais cela nous apprend également que, dans la vie, lorsqu'on a des personnes qui nous entourent, on doit, pour leur être bénéfique, pour être bienvoyant et pour être bienveillant, on doit s'adresser à eux avec une exacte lucidité. On doit toujours rester conscient de ceux qui nous entourent. Parce que c'est à force de se convaincre de petites choses qu'on a vues, de se convaincre qu'elles n'existent pas, de ces petits travers qui se creusent et qui se détaillent au fur et à mesure, c'est à force de choisir de ne pas voir ces choses qu'on en devient complètement aveugle et qu'on commence à accepter des choses qui sont inacceptables. Ça commence par des petites choses et ensuite ça se confirme, ensuite ça s'aggrave et à la fin, on est prêt au piège. Et cela, donc, c'est la manière dont nos sages interprètent la cécité de Yitzhak et de nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, à force de ne pas vouloir voir Esaaf tel qu'il était, eh bien, Yitzhak se laisse persuader et au fur et à mesure, pour pouvoir conserver l'image idyllique qu'il avait de son fils Esaaf, au fur et à mesure, sa vue baisse, sa vue se détailleur et lui devient de plus en plus infirme pour que de l'autre côté, cet équilibre soit conservé et qu'il puisse conserver sa vision de son fils toujours bien aimé. Alors, une paracha qui évoque plein de choses en nous et que ce soit nos enfants, nos amis, notre époux, notre épouse, des personnes qui nous entourent, eh bien, de pouvoir, pour leur propre bien, rester, avoir l'esprit affûté et avoir un esprit critique très présent afin de pouvoir leur venir en tête. Dès l'instant qu'on identifie une faille, qu'on identifie un décalage, lorsqu'un enfant rentre de l'école et qu'on sent qu'il est un petit peu troublé, eh bien, prendre ces petites mesures et ne pas les minimiser, ne pas dire qu'elles ne correspondent à aucune réalité. Au contraire, c'est lorsqu'on fait attention aux détails, au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que les personnes évoluent et changent. Lorsqu'au contraire, on minimise tout et tout n'est pas important, rien n'est important et on laisse passer les choses, à la fin, on se retrouve devant des situations, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on a pu rien voir ? En fait, on a vu et on a décidé de ne rien voir. Personne n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est peut-être un de mes sages de notre paracha. Chabas sur l'or, et la semaine prochaine.